Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et également Ici et Maintenant.com, Radio Ici et Maintenant.com que vous pouvez retrouver partout dans le monde 24h sur 24 sans oublier la RNT qui vous donne également la possibilité d'être à l'écoute de vos émissions. De façon continue, tout au long de cette émission, vous allez avoir la possibilité d'intervenir, de participer au 08 92 23 95 20, mais également vous pouvez participer sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant. Depuis déjà plusieurs mois maintenant, tous les lundis à partir de 14h, on vous propose des antennes libres avec un terme, une thématique, un sujet de société. Voilà, en tout cas, une antenne libre en lien avec un sujet prédéfini sur lequel vous avez la possibilité d'intervenir et de partager vos observations avec nous. On a parlé les semaines précédentes des sujets comme la confiance, l'humanisme, l'individualisme et la solidarité. Plein de sujets qu'on a pu voir ensemble depuis déjà plusieurs mois, chaque lundi pour nos antennes libres. Et aujourd'hui, donc voilà, encore une nouvelle émission, une nouvelle antenne libre avec un sujet bien précis et également un invité. Nous allons parler de la défense, alors pas le quartier des affaires situé dans la métropole de Paris, non, mais de la défense que nous utilisons pour notre survie dans les différents domaines. Et pour en parler, donc ce sera dans la deuxième partie de l'émission qu'on s'intéressera davantage à cette thématique de la défense en général. Mais pour la première partie de cette émission, on va parler de judo avec notre invité du jour, Alain Viau, professeur de judo. Bonjour Alain, comment allez-vous ? Très 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 bien, c'est une découverte pour moi aujourd'hui, mais voilà, ça me semble intéressant. Absolument, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, donc Alain Viau, professeur de judo. Pour commencer avant toute chose, Alain, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditeurs et auditrices, nous en dire un peu plus sur votre parcours et ce qui vous a amené aujourd'hui à être professeur de judo ? Alors, tout a commencé il y a bien longtemps, dans les années 70, donc ça ne me rajeunit pas. J'ai découvert le judo en 1971 et puis au fur et à mesure des années passées, sur le tatami, j'ai passé le diplôme d'enseignant. Après quoi, je me suis déclaré professeur dans différents départements. Alors, je suis originaire de La Rochelle, mais je suis arrivé à Paris dans les années 80 et donc dans les années 80, je suis allé dans les Yvelines. J'ai rencontré des amis qui m'ont permis d'enseigner à Château, plus particulièrement. Et puis, après cette expérience-là, le temps passant, je suis parti dans le Val d'Oise, donc où je suis actuellement, au niveau d'Herblay. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nord-ouest parisien. Donc, un grand dojo, c'est un dojo régional, donc il y a une grande surface de tatami, plus de 700 m² de tapis, des cours tous les jours, avec toute la population possible, des 4 ans jusqu'à 70 ans. Donc, j'y enseigne depuis 2000-2002 dans ces eaux-là, et puis je continue à pratiquer avec différents élèves. Alors, en 2000, j'avais certains enfants, et puis maintenant, en 2020, j'ai des fois les enfants de ces enfants. Et en termes de pratique, c'est une discipline qui me plaît beaucoup, donc je suis dans mon bain, je suis heureux comme je suis. Alain, pourquoi avoir, parmi les différents arts martiaux, choisi le judo ? Alors, je pense que tout ça, c'est du hasard sans être du hasard. En fait, c'est un ami qui pratiquait le judo, qui m'a conseillé de le faire, et puis ça s'est déroulé comme ça. Après, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai rencontré d'autres, des karaté-kars, des gens qui faisaient de l'aïkido, des boxeurs. Mais c'était le judo qui nous convenait, parce que, enfin moi, j'aimais le contact, j'aimais m'empoigner, j'aimais attraper les adversaires. J'aimais aussi l'odeur des tatamis, l'odeur de toutes ces choses-là, que je ne retrouvais pas forcément dans d'autres sports, style le karaté ou l'aïkido. Alors, le judo, on le sait, c'est un art martial, mais si vous deviez définir le judo et l'expliquer à quelqu'un qui voudrait en savoir plus, quelle explication est-ce que vous partagerez ? Alors maintenant, ça dépend de l'âge de la personne, mais globalement, le judo, c'est un sport éducatif. Donc, sans parler de résultats, puisque maintenant, quand on parle de judo, en France ou ailleurs, c'est souvent les Jeux Olympiques, les résultats de championnat. Mais en fait, nous, professeurs, on n'est pas là que pour ça. C'est surtout l'éducation, canaliser les enfants quand ils sont petits et puis qui ont du mal à se poser, rassurer des générations d'adolescents, de jeunes femmes, de jeunes hommes. Et puis ensuite, des vétérans, des gens qui reviennent sur une pratique à 60 ans, nous, on est là pour leur proposer la pratique, tout simplement, adaptée à chacun. Alors là, on vient d'avoir un petit descriptif, mais plus concrètement, quel est l'objectif du judo ? Alors, l'objectif du judo, comme un sport de combat, il faut apprendre à chuter, pour ne pas se faire mal, ça c'est la première chose que l'on enseigne. Et puis ensuite, il faut apprendre des techniques, différentes techniques, alors des techniques qui se passent debout, qui se passent au sol. Pour un certain âge, des étranglements, des clés de bras, des tensions sur les bras. Et tout ça mis en place au fur et à mesure des âges. Donc, il est évident qu'à 4 ans, on n'apprend pas les mêmes choses qu'à 15 ans. Tout est progressif, tout se fait au fur et à mesure. Si je considère que c'est la chute avant tout qui est le plus important. Ensuite, il y a une pratique sportive, donc, qui développe les qualités sportives, propres à un judoka. Alors, pour certains, ça sera un peu de renforcement musculaire. Mais dans tous les cas, la pratique sportive, elle renforce, elle gaine. Et avec les années de pratique, d'échauffement, de souplesse, j'ai envie de dire, puisqu'à l'origine, le judo, c'est la voie de la souplesse. Mais en France, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas trop la souplesse telle qu'on pourrait la rencontrer en gym ou dans d'autres disciplines. Mais dans tous les cas, il y a un gainage, une stature, une position qui est entretenue au fil des années et qui nous permet de savoir nous tenir, nous tenir droit et dans la vie aussi, avoir une attitude droite. Alors, c'est intéressant ce parallèle que vous faites entre la vie et la pratique du judo, que vous définissez comme une pratique éducative. Les enseignements qu'on apprend lors des différents combats et pour la pratique du judo, selon vous, est-ce que peuvent être des enseignements qu'on pourrait utiliser dans notre vie au quotidien ? Le fait de recevoir des coups, de savoir chuter, de pouvoir se défendre ? Alors, il est évident que la chute pourrait être développée. Je sais que j'ai des amis qui le font dans des logements avec des personnes âgées, par exemple, puisqu'on sait que quand on tombe et quand on ne sait pas tomber, on tombe sur les mains, on tombe sur l'épaule, on tombe sur la tête. Avec le judo et la pratique, on apprend à arrondir la chute. Et donc, quand on tombe dans la rue, ça m'est arrivé des fois de glisser, on roule et il n'y a pas d'impact. Donc, on ne risque pas de se blesser. Et donc, oui, je pense que la chute pourrait être apprise. Ça pourrait être une très bonne chose. Et justement, par rapport à cette pratique, le judo, j'imagine que ce n'est pas seulement une pédagogie physique, que c'est également une pédagogie mentale et morale, n'est-ce pas ? Alors, on va dire mental, mental, oui, parce qu'avec la pratique, c'est un sport qui est difficile. Donc, un sport de combat, on prend des coups, on est blessé, c'est une rigueur. C'est vraiment un sport qui nécessite un endurcissement. Quand on se destine, par exemple, à pratiquer la compétition de très haut niveau, c'est vraiment très dur. Il faut s'entraîner tous les jours, il faut faire attention à son poids, on prend des coups, les résultats ne sont pas souvent à l'appui. Donc, moralement, ça nous permet de nous dire, voilà, accroche-toi, on va recommencer. C'est une bonne école de vie. Une bonne école de vie. Alors, après, mentalement, moralement, oui, effectivement, ça renforce. Mais j'ai envie de dire que les gens qui sont forts mentalement ou moralement ne le sont pas devenus. C'est l'apprentissage, c'est les années passées à s'accrocher, à se motiver, qui ont fait qu'ensuite, on arrive à des gens persévérants et courageux. Alors, nous poursuivons l'émission sur Radio Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, que vous pouvez également écouter sur Internet, radioicietmaintenant.com. On est en direct aujourd'hui, ce lundi 13 mars 2023 avec notre invité Alain Viau, professeur de judo. On parle de judo, de cette pratique, donc cette pédagogie physique qui nous permet également de nous renforcer dans la vie au quotidien. On va continuer l'émission d'ici quelques minutes. Je vous propose une petite pause musicale. Dès maintenant, bien sûr, si vous avez envie de réagir, n'oubliez pas que vous pouvez participer au 08 92 23 95 20. Nous continuons l'émission sur Radio Ici et Maintenant. Radio Ici et Maintenant, je vous rappelle que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 sur le site icietmaintenant.com. Également sur la RNT, on est en direct avec notre invité Alain Viau, professeur de judo pour l'antenne libre de ce lundi. Je vous disais en début d'antenne, en commençant l'émission, que pour le thème de l'émission du jour, on va parler de défense, d'autodéfense. Et puis, on va avoir la possibilité d'ici peu de prendre vos appels, bien sûr, et écouter vos témoignages et réactions. Donc, nous poursuivons avec notre invité Alain Viau. Alain, vous enseignez la pratique du judo aux plus jeunes et également aux enfants. Alors, on a vu que cette pratique permettait de canaliser justement les plus jeunes. Mais finalement, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir pratiqué du judo en étant plus jeune ? Ou est-ce qu'on peut se lancer à n'importe quel âge pour cette pratique ? Alors, il est évident qu'on peut se lancer à n'importe quel âge. La difficulté, c'est que plus on démarre de bonne heure, meilleur c'est parce que les automatismes sont plus faciles à intégrer quand on est jeune que quand on vieillit à 20 ans, 25 ans, on commence à avoir peur de la chute. On commence à avoir des appréhensions alors que des enfants de 6 ans, 7 ans sont vraiment à l'aise avec ça et puis ils progressent beaucoup plus vite. Mais effectivement, on peut démarrer. Depuis mes débuts de judo, il était courant de démarrer à 10 ans, 11 ans. Et puis au fur et à mesure, on a organisé une politique où on prenait les enfants plus jeunes, beaucoup plus jeunes même, puisque à 3-4 ans maintenant, dans certains clubs, ils font du judo. C'est peut-être un peu trop tôt à mon goût si on parle d'apprentissage de judo. Mais à 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc., c'est une très bonne chose. Après, est-ce qu'on devient judoka ? Comme je vous le disais déjà, c'est peut-être un peu compliqué. Mais le fait de passer sur un tatami pendant 2-3 ans, déjà, ça permet de se rendre compte de ce qu'on y fait, comment ça se passe, parce qu'on ne rentre pas dans une salle de sport comme dans un gymnase. C'est vraiment, on se regroupe tous ensemble, on est tous habillés pareil, on salue tous ensemble. Il y a toutes des actes particuliers, propres au judo, qui font qu'on se retrouve un peu dans notre famille judo. Et ça, cet apprentissage, tous les gens qui sont passés par là, même s'ils ne sont pas allés très très loin, ont toujours eu de bons souvenirs de ce genre de choses. Et quelles sont les bases, les premières choses que vous enseignez à une personne qui débute cette pratique ? Alors, on va dire, quand on commence avec des enfants de 5 ans, 6 ans, c'est... Alors, je n'aime pas le mot discipline, mais c'est de les encadrer afin de leur montrer comment se déroule un cours de judo. Donc, on passe par un salut. Et donc, pour ça, il faut se mettre en position, il faut écouter. Et puis ensuite, on salue, on fait notre cours. Et puis, à la fin, on salue de nouveau, on respecte ses partenaires. Donc, avec des enfants actuellement qui sont assez toniques, qui partent dans tous les sens, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure de la pratique, ça se pose. En général, il faut 4-5 mois de pratique assidue pour que, au bout d'un moment, tout le monde ait compris le rite. Alors, on n'est pas... Enfin, en tout cas, pour ma part, on n'est pas à les serblés dans un temple japonais. On ne stresse pas les gens non plus. On essaye d'adapter la culture japonaise à l'esprit européen. Donc, avec les enfants, progressivement, on les prend à part quand ils ne savent pas se tenir. On les calme gentiment. Et puis ensuite, on les repositionne dans la pratique. Mais oui, pour tous ces jeunes-là, on va dire, entre 5 ans et puis 7, 8, 9 ans, c'est un impondérable. Ça, c'est la première chose. On leur apprend un peu comment ça se passe. Et puis ensuite, on atteint la pratique. Donc, comme je vous disais, c'était les chutes. C'est les échauffements qui permettent d'amener à des éducatifs qui vont nous permettre de présenter les techniques. Donc, ensuite, les combats. Et puis ensuite, au fur et à mesure, les petits tournois, les petites compétitions, les petites choses comme ça. Mais tout doit se faire progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de brûler les étapes. On essaie de voir ceux qui sont prêts, ceux qui ont envie aussi. Parce que sport de contact, des fois, ce n'est pas très parlant pour certaines personnes. Ils ont un peu peur de cette chose-là. On est sur des cours mixtes. Donc, il y a des garçons et des filles. On va dire qu'il y a environ 20%, 25% de filles. Et donc, tout ça aussi, il faut le mettre en place correctement. de façon à ce que chacun y trouve son intérêt. Et puis, surtout, se trouve bien dans l'activité. Alors, en parlant de sport de combat, on peut penser, sans forcément connaître les différentes pratiques, les arts martiaux, et notamment aussi le judo, on peut penser tout de suite qu'il s'agit de violences, de bagarres, etc. Mais, voilà, finalement, ce n'est pas le cas. Vous parlez de discipline, de respect. Et c'est, en fait, c'est plus qu'un simple sport de combat, le judo, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Alors, certes, le mot bagarre, on l'entend de plus en plus dans nos sports. D'abord, parce que c'est l'évolution aussi, l'évolution de notre société. Dire que le judo, ce n'est pas de la bagarre, ce n'est pas non plus une erreur. Quand on est dans un championnat de seniors, par exemple, c'est du combat. Donc, le combat, c'est de la bagarre, mais de la bagarre canalisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un respect. À la fin du combat, on respecte son adversaire. On ne fait pas n'importe quoi. On a une attitude. Et ça, cette attitude, on essaye de l'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge. Vous voyez, un exemple tout simple, quand on fait un combat et puis quand on regarde la télévision, par exemple, c'est de coutume de lever les bras et puis de manifester sa joie. Eh bien, nous, nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer aux enfants que si tu manifestes ta joie, l'autre en face qui a perdu, tu lui manques de respect. Si on fait l'inverse, imagine, c'est toi qui perds le combat. Comment tu vas prendre l'attitude de ton adversaire qui te regarde, qui te charrie, qui est là en train de dire, voilà, j'ai gagné. Mais non, on essaye de leur faire comprendre que ces histoires de victoire, de défaite, c'est aléatoire. En fait, on donne le meilleur de soi. Bon, si on gagne très bien, c'est parfait. Mais on peut perdre dignement. Et bon, dans notre culture actuelle, c'est un peu compliqué à faire passer. Alors, il y en a qui comprennent. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Surtout avec les enfants et les plus jeunes qui ont beaucoup d'enthousiasme à gagner quelque chose. Donc, ça doit être difficile, cet enseignement, de leur apprendre ce respect, cette neutralité. C'est dur. Parce que notre société, c'est ça. C'est de gagner. C'est de gagner. Alors, des fois, à tout prix, on ne va pas rentrer dans ce moule-là. Moi, je pense qu'on peut gagner sans avoir cet esprit-là. On peut le faire d'une autre façon. De toute façon, il y a des gens qui nous le montrent à travers le monde, qui font les choses différemment. Et c'est tellement plus beau quand c'est fait comme ça, sans cet intérêt. Alors après, je pense que c'est l'âge qui permet de juger ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au départ, quand on est jeune, on ne voit qu'une chose. C'est gagner, être le premier, être le champion. Tout le monde rêve d'être champion olympique. Ou même dans les études, d'avoir des diplômes brillants, etc. Puis avec le temps, quand on vieillit, on s'aperçoit que c'est... Oui, bien sûr, c'est bien. Mais enfin, ce n'est pas seulement ça. Il y a des choses plus importantes encore. Le relationnel, les gens qu'on rencontre, les moments qu'on peut passer de bonheur des fois dans des pratiques ou dans des rencontres, des compétitions, des choses comme ça. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui reste, en fait. Oui, tout à fait. C'est aussi, voilà, pas mal de pratiques autres que les pratiques physiques. On a pu le comprendre cet après-midi, grâce à vous, Alain Vieux, donc professeur de judo avec nous sur Radio, ici et maintenant, pour l'antenne libre de ce lundi. Vous allez bien entendu avoir la possibilité d'intervenir et de réagir d'ici quelques instants pour partager, pourquoi pas, vos expériences personnelles ou même poser vos différentes questions en direct au 08 92 23 95 20. Donc, voilà, en commençant l'émission, par rapport à la pratique du judo, vous nous avez expliqué que c'est surtout de l'éducation aussi, cette possibilité et ce pouvoir de savoir canaliser ses émotions. Et est-ce que, dans le judo, vous enseignez également des techniques de respiration ? Est-ce que la respiration a un jeu à jouer également dans le judo ? Évidemment, évidemment, parce que souvent, les enfants, quand ils prennent un coup, ils s'affolent, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas la notion de douleur. Donc, pour un oui ou un non, ils paniquent. Et donc, effectivement, le fait de respirer, ça leur permet déjà de se concentrer sur leur respiration et donc de dédramatiser et puis progressivement d'avancer aussi parce que d'une douleur bénigne, ils s'aperçoivent que finalement, ce n'était pas grand-chose et puis que dans le futur, s'ils ont quelque chose de plus grave, ils essaieront de le gérer de la même façon. Ce contrôle de soi, dans la mesure où on peut le maîtriser, pas chez les jeunes, mais avancer dans ce domaine-là et essayer de comprendre comment ça fonctionne, c'est intéressant, oui, évidemment, c'est sûr. Mais je parle des enfants, là, dans ce modèle-là, mais j'ai des plus grands, de 16 ou 20 ans, qui paniquent, qui paniquent dans ces situations-là, vous voyez, sur des entors, sur des choses comme ça qui ne sont pas des choses très graves. En fait, rien n'est grave, sauf un arrêt cardiaque, mais heureusement qu'on ne rencontre pas ça. Mais sinon, des fractures, ce n'est pas dramatique. On peut le gérer, il ne faut pas paniquer surtout. Et quand on arrive à leur faire passer ça et leur faire comprendre, moi, je pense qu'on avance, oui, on avance dans notre sérénité, c'est sûr, ça. – Et vous-même, en tant que professeur de judo, dans votre quotidien, vous adoptez ces techniques de dédramatisation, on va dire, d'attitude zen. On en parlait avant de commencer l'émission. Le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde assez pressé, assez stressé également. Et on le constate de plus en plus, merci, également, dans l'actualité, avec tout ce qui se passe, etc. Personnellement, comment vous faites au quotidien pour pouvoir maintenir, on va dire, cette zen attitude et être éloigné un peu du stress ? – J'ai toujours aimé les gens qui contrôlaient ce genre d'attitude. Des sportifs, des hommes politiques, des gens qui ont une maîtrise de ça, qui arrivent à… on s'imagine que rien ne peut les perturber. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours entretenu cette attitude. Et donc, j'essaye de jamais m'énerver. Alors, ça m'est arrivé, hein. Mais on essaye de contrôler tout ça. Et puis, de fait, ça déteint sur les autres. C'est-à-dire que votre attitude, quand vous ne criez pas, quand vous êtes toujours plus ou moins calme, vos élèves sont calmes. Je vais citer un exemple, quand il y a des compétitions de judo, donc, les jeunes se rencontrent sur le tapis. Et donc, les professeurs ou coachs sont admis sur le bord pour conseiller éventuellement leurs enfants. Donc, globalement, ça ne sert pas à grand-chose parce que les enfants n'ont pas besoin de conseils. Ils sont suffisamment… Ils ont assez à se débrouiller eux-mêmes. Mais vous, par votre attitude, si vous leur criez dessus, par exemple, si vous vous apercevez tout de suite qu'ils s'excitent, alors ils vont faire n'importe quoi, et puis, après, le combat va dégénérer. Alors que si vous êtes calme ou tranquille, déjà, ils sentent un climat d'apaisement. Et de fait, ils abordent le combat d'une autre façon. Et puis, même les autres personnes que vous pouvez rencontrer, en étant calme, la discussion peut se faire plus facilement. Si vous criez, si vous êtes un peu stressé, le stress se ressent énormément. Oui, ça se transmet. Oui, oui, tout à fait. Et puis, dans une séance de judo, il y a un démarrage, on va dire, un démarrage actif par l'activité. Et puis, ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, le retour au calme. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, on pose des choses. Alors, quelquefois, ils s'allongent, ils respirent, ils font des étirements à deux. Vous voyez, des choses qui leur permettent de sortir du tatami de façon plus relâchée, quoi. Et alors, dans certaines pratiques, on parle souvent de visualisation. Est-ce que c'est une chose que vous enseignez également en tant que professeur de judo ? Alors, sur mon public, non, parce que ça s'adresse déjà à des gens qui, techniquement, ont un bagage évolué. Mais il nous arrive de travailler avec des visières sur les yeux, de travailler sans pouvoir voir son adversaire, par exemple, pour simplement avoir une perception, des sensations, soit auditives, soit manuelles, afin de voir les choses d'une autre façon. Ça, c'est des choses que l'on fait, oui, souvent. Il faut pouvoir, c'est-à-dire, apprendre à développer ces différents sens, c'est ça ? Et surtout, se concentrer. Parce que si vous faites un... On va vous mettre dans une situation de combat avec un adversaire qui n'a pas d'œillère, et vous, vous ne voyez rien, eh bien, il va falloir vous concentrer, parce que sinon, ça va être compliqué, suivant l'adversaire que vous rencontrerez. Et quels sont les exercices que vous proposez pour la concentration ? Des exercices, souvent, c'est... Il faut se positionner soit à genoux, soit assis, soit allongé. Et puis, on va dire classiquement, on leur dit, voilà, vous serrez le poing, vous concentrez sur votre poing, vous serrez votre cuisse et vous concentrez sur votre cuisse. Et le fait de se concentrer sur un point particulier, déjà, ils ne sont pas à parler et à faire autre chose. Et puis, progressivement, il se passe quelque chose, quoi. Ils se rendent compte qu'il y a une possibilité de contrôle de quelque chose, ou d'écouter son cœur quand on est allongé, ou sa respiration, ou... Vous voyez, c'est ce genre de choses qui est intéressante, parce que ça apaise énormément, ce genre de situation. C'est comme un peu une forme de méditation, non ? C'est un peu ça, un peu, oui, oui. Mais, dans certains clubs, ils font ça. Enfin, en fin de cours, au moment du salut, ils ferment les yeux et ils restent pendant un laps de temps pour se... Alors, soit on leur dit, remémorez-vous le cours, ou repensez à un moment du cours qui était intéressant, vous voyez, ce genre de choses. Pendant ce temps-là, ils se ressentent sur eux, et ils ne sont pas en train de mettre un coup de coude au voisin, ou faire une autre pute réelle. Et ça ne doit pas être toujours évident, avec les enfants, de pouvoir leur demander cette concentration, j'imagine, surtout s'il s'agit d'enfants de 5, 6, 7 ans ? Non, non, et puis c'est... Sur une carrière d'enseignement, on se rend compte, mais enfin, je ne suis pas le seul à le dire, que justement, cette maîtrise, ce contrôle, cette discipline, elle disparaît. Les enfants, ils bavardent continuellement, ils ne sont pas dans la concentration, ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Et donc, n'écoutant pas, ils ne savent pas, mais ils sont dans le brouhaha. Et donc, il faut leur expliquer gentiment qu'on sait bien de parler, mais pas pour ne rien dire, et donc, c'est mieux des fois de se taire. Seulement, à l'heure actuelle, ce n'est pas... Tous les enfants qu'on a ne sont pas dans ce schéma. Ils sont... Ah, ils ont des choses à dire. Ça, c'est sûr. Et malgré ces différentes difficultés à pouvoir gérer, notamment les enfants par rapport à la pratique du judo, vous continuez ça depuis plusieurs années, comme on a pu l'entendre. Qu'est-ce qui vous motive et donne cette envie de continuer l'enseignement de la pratique du judo aux plus jeunes ? J'ai envie de dire, c'est juste un bonheur. En fait, d'être avec des enfants, c'est vraiment... Mais c'est vraiment très intéressant, parce que... Alors, pas au début, comme je vous disais, quand on met en place les cours, et à quelques fois, on se dit, qu'est-ce que je fais là ? Je vais retourner chez moi. Mais au bout d'un certain laps de temps, de persévérance, on établit des échanges. Donc, comme on a dit déjà, des enfants qui ne parlent pas communiquent, des enfants qui parlaient beaucoup ont compris qu'il fallait attendre, échanger. Et donc, tous ces moments-là, c'est pour ça qu'on fait ça, en fait. C'est pour ce qu'on peut apporter. Alors, certes, on n'apporte pas grand-chose, globalement, mais un petit quelque chose, chez un gamin, ça m'est arrivé d'en croiser plusieurs années après, qui me disait, c'était bien ce qu'on faisait. Rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est... On se dit, purée, on sert à quelque chose, quoi. Oui, vous voyez ? Parce que je pense que tout individu a besoin d'exister, a besoin de se rendre utile, a besoin de... Alors, il y en a certains, c'est pour des carrières prestigieuses, d'autres un peu moins, mais le fait d'exister pour des enfants, ou quelquefois, quand on discute avec les parents, d'échanger, de construire, d'essayer de faire grandir leurs enfants, quand on voit le résultat, quelques années après, on se dit, purée, j'ai participé à ça. C'est génial. Alors, en plus, vous nous parliez des enfants qui ont maintenant des enfants et participent à vos cours. Oui. Ça, c'est un échange. J'ai eu des papas ou des mamans qui ont fait du judo avec moi et qui reviennent au judo après des années d'arrêt parce que, professionnellement parlant, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et ils font du judo avec leurs enfants. Et ça, dans la pratique, c'est un truc génial parce qu'en fait, le parent, il n'a pas pu continuer le judo parce que, voilà, son emploi du temps ne lui permettait pas. et puis, en fin de carrière, il peut le faire. Son enfant a pu faire la même voix que lui et il ressent les mêmes sensations. Donc, ils échangent sur le tapis ensemble. Alors, souvent, c'est le papa qui dit, tiens, regarde, je vais te montrer ça. Le gamin, c'est mon père qui fait ça, c'est bien. Et toute cette construction, c'est génial. Alors, par rapport au judo, vous pouvez nous rappeler les différents niveaux, les différentes ceintures comment est-ce que ça se passe ? Alors, la gradation, bon, elle a commencé, elle était toute simple au départ puisque, au départ, on avait une ceinture blanche, une ceinture jaune, une ceinture orange, une ceinture verte, une ceinture bleue, marron et noire. Ça, c'était la gradation classique au tout début. Mais quand on a commencé à faire pratiquer le judo à des enfants de 4 ans, eh bien, cette gradation ne convenait plus parce que si vous ne faites pas changer tous les ans de grade à un pratiquant, il y en a beaucoup qui arrêtent parce que c'est une motivation pour eux. Même si, là encore, on leur explique que la ceinture, bon, voilà, ce n'est pas la finalité. C'est le contenu. C'est tout ce qu'on a pu vivre pour arriver à cette ceinture qui fait que c'est valable. Et donc, ils ont rajouté, alors, des liserées, c'est-à-dire des petites bandes jaunes pour une ceinture blanche, par exemple, des demi-ceintures, c'est-à-dire qu'on a une ceinture avec un carré blanc et un carré jaune, c'est l'approche vers la ceinture jaune. Ils ont ciblé un petit peu... Et donc, de fait, quand on commence à 4 ans, on peut, tous les ans, si la pratique est assidue, si le travail est bien fait, être récompensé. Et puis, au bout de 10 ans, avoir une ceinture noire. Oui, oui, ça c'est... Ça prend du temps quand même, 10 ans, pour avoir la ceinture noire. Et oui, et oui, parce que, là encore, même si, en comparant les années, on s'aperçoit que maintenant, c'est plus facile quand même. Avoir une ceinture noire maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 30 ans. Mais, il faut du travail, il faut un investissement. Et quand on parle de concentration, de pratique, ça se fait pas en 5 minutes. On peut pas être ceinture noire en 2 ans, c'est pas possible. Et donc, il faut persévérer. Et oui, le terme de 10 ans n'est pas, non, c'est pas quelque chose d'énorme, mais il faut quand même travailler. Ça, c'est sûr. Et, ça se passe comme un examen qui détermine le passage au niveau supérieur. Est-ce que, il y a des moments où, voilà, si ça ne passe pas, il faut recommencer une année consécutive ? Alors, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs méthodes. En règle générale, il y a un passage par an, mais quelquefois, certains clubs en font plusieurs, ça dépend. Mais le passage, il est, c'est un passage théoriquement officiel. on fait sa pratique, on montre les techniques, puisque la Fédération française a ciblé, a mis des techniques correspondant aux différents grades. Donc, il suffit tout simplement de leur demander, parce qu'en plus, on parle en japonais. Donc, ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que les techniques que l'on emploie, on ne va pas, on donne les noms. Oui. Je vais vous citer un exemple, une technique au sol, Yoko Shio Gatame, c'est Yoko Shio Gatame qu'on va demander, on ne va pas lui demander autre chose. Donc, il faut déjà qu'il mémorise ce terme, ce parler, vous voyez, plus d'autres termes habituels. Et donc, on demande aux enfants ces choses-là, mais aussi, on regarde un peu comment il se comportait durant l'année, comment il se comporte sur un tatami, est-ce qu'il est régulièrement à l'heure, est-ce qu'il a compris le principe du judo ? Et en fonction de ça, ensuite, il est récompensé en fin d'année. Alors, on va dire, globalement, Herblay, on n'est pas des méchants. Quand les enfants viennent, travaillent, ils sont récompensés. On n'est plus dans l'époque où, parce qu'on avait fait une faute, tu reviendras l'année prochaine parce qu'il faut réfléchir. Nos jeunes, ils ne fonctionnent plus comme ça. Il faut essayer de les comprendre et de se mettre à leur niveau. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on est le Père Noël. Je leur dis bien des fois, si tu ne travailles pas, si tu ne viens jamais, je ne peux rien faire pour toi. Mais on leur donne des chances, on leur offre une possibilité de repasser, soit une deuxième fois, soit la saison suivante. On se met à leur niveau. Mais cela dit, il y a quand même une rigueur. On ne peut pas distribuer les ceintures. Alors ça, c'est valable pour les ceintures jusqu'à la noire. Et puis à la noire, ensuite, il faut travailler techniquement. Il y a plusieurs techniques qui sont demandées. Il y a des katas. C'est une organisation de technique qui est demandée. Mais il y a aussi des participations et des compétitions dans l'arbitrage pour essayer de s'investir dans la cause du judo. C'est faire comprendre aux jeunes ceintures noires que le judo. Il ne fonctionne que parce qu'il y a des professeurs, que parce qu'il y a des arbitres, que parce qu'il y a des bénévoles qui sont là. Et donc, toutes les épreuves qu'on leur demande de faire, c'est pour se rallier un petit peu à tout ce schéma. Et la question... Alors, juste, je fais un petit rappel pour les auditeurs et auditrices qui viennent tout juste de nous rejoindre sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Nous sommes en compagnie de Alain Viau, professeur de judo. Alors, nous poursuivons l'émission. Dans quelques instants, on va parler du thème de l'émission du jour plus globalement. Et bien sûr, vous allez avoir la possibilité d'intervenir. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, Alain, pouvez-vous nous rappeler quels sont les principes du judo puisque vous disiez que c'était la question que vous posiez aux jeunes ? Pouvez-vous nous rappeler les principes du judo ? Alors, on va dire qu'il y a un principe qui veut tout dire que nous a donné le fondateur, c'est entraide et prospérité mutuelle. Donc, quand on entend ça, on a compris où on met les pieds. C'est-à-dire qu'on est là pour tous quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est le judo, la cause du judo. Donc, les professeurs sont là pour enseigner, les élèves sont là pour apprendre et puis on avance tous ensemble dans notre connaissance. Personne ne détient le savoir suprême. Il ne faut pas croire que... Non, non, on essaye et d'ailleurs, tous les ans, quand on est confronté à des situations, on apprend de ces situations. Les enfants, eux, ils voient réellement ce que c'est que cette discipline, ce qu'elle représente. Ce n'est pas un simple sport, malgré ce qu'on essaye de nous faire passer, ce n'est pas simplement ça. Et de fait, l'éventail, il est énorme parce que vous ne voulez pas faire de compétition, ce n'est pas très grave, vous pouvez faire du judo, vous pouvez rentrer dans un... Vous pouvez faire arbitre, vous pouvez... Vous voyez, il y a plein de choses qui font qu'on participe à la cause du judo. Et c'est tellement vaste que si tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice, ça fait un peu comme un puzzle, on construit un truc sensationnel, tout simplement. Justement, alors, pour devenir professeur de judo, quelles sont les capacités qu'on doit avoir, quelles sont les étapes, les démarches, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, pour être professeur de judo, déjà, il faut être ceinture noire, il faut être ceinture noire deuxième d'âne, donc, je n'ai pas trop parlé des ceintures noires, mais à partir du moment où on est ceinture noire, on n'est pas obligé de rester ceinture noire premier d'âne, on peut passer des grades, donc, c'est toujours le même schéma, il faut marquer des points en compétition, il faut passer des examens techniques, et puis, pour le professorat, il faut être au moins deuxième d'âne et passer des épreuves, alors, des épreuves à la fois spécifiques judo et puis aussi, on va dire, de fonctionnement de club, des choses plus ou moins juridiques, comment on forme une association, de quoi est composé un bureau, enfin, un tas de choses comme ça qui permettent ensuite, quand vous vous retrouvez dans l'enseignement, être capable de faire vivre une association dans les règles, et ensuite, ça, c'est, on va dire, la partie technique, le diplôme, en soi, après, pour être prof de judo, il faut aimer les gens, il faut aimer le judo, parce que c'est très prenant, on ne peut pas se contenter de faire 16 heures et puis, se dire, ça y est, c'est terminé, tous les week-ends, si on veut, il y a des compétitions et des animations à travers la France, donc, c'est très prenant, là, je sors d'un week-end, je partais le matin, le samedi matin à 7 heures, je suis rentré à 20 heures et idem dimanche, donc, on cherche, on n'est pas en train de calculer son temps, on est investi dans sa tâche, alors, c'est sûr que la vie privée d'un prof de judo, c'est compliqué, parce qu'on travaille quand tout le monde entre chez soi, mais, voilà, comme je vous le disais, ça, les résultats qu'on peut avoir sont tellement gratifiants que, voilà, ça suffit, pour ma part, pour ma part, ça suffit, après, on sent des générations qui arrivent, qui sont profs pour faire de l'argent, on ne fait pas d'argent dans le judo, ce n'est pas possible, ce n'est pas le genre de la maison, déjà, et puis, c'est très rare, c'est plutôt une cause, on défend une cause, on s'investit, et puis, et puis, après, on est heureux, je connais, moi, des gens de 80, 90 ans, qui sont toujours sur les tapis, qui sont heureux, qui côtoient des générations et des générations, c'est fabuleux, quoi, c'est, voilà, c'est notre monde, notre famille, c'est tout un univers, voilà, c'est ça. Nous allons faire une petite pause musicale et on va poursuivre dans quelques instants, je vous rappelle que vous pouvez intervenir, participer à l'émission aujourd'hui, Antenne libre sur radio, ici et maintenant, comme depuis déjà plusieurs mois, Antenne libre sur un thème en particulier, le thème de l'émission du jour, je l'ai expliqué aux personnes qui étaient à l'écoute à 14h, c'est l'autodéfense et pour en parler, on a commencé l'émission avec notre interview, avec notre invité, Alain Viau, professeur de judo, on a appris pas mal de choses par rapport à cette pratique pédagogique et nous allons continuer d'ici quelques instants. Déjà là, si vous avez des réactions, vous avez sans doute envie de réagir, partager vos expériences, peut-être que vous avez personnellement également pratiqué les arts martiaux, donc vous pouvez en parler avec nous, on attend vos appels au 08 92 23 95 20. Et nous continuons l'émission sur radio, ici et maintenant, ténibre sur le thème de la défense. Alain Viau, professeur de judo, avec nous pour cette première partie de l'émission. C'était tout à l'heure au cours de l'émission pendant l'interview, Alain, vous nous expliquez qu'actuellement, lors des différents cours, c'est environ 20% de filles comparées aux hommes. Alors justement, c'était tout au long de la semaine dernière qu'on a eu l'occasion de parler assez longuement avec les auditeurs et auditrices de la radio de cette fameuse journée du 8 mars, date assez importante et mondiale pour la défense, la lutte pour les droits des femmes. On constate que, eh bien, par rapport à cette pratique du judo, il n'y a pas encore forcément cette, bon, la même proportion d'hommes et de femmes pendant les cours. Est-ce que, déjà, pour avoir aussi une réponse à l'une des questions d'un auditeur qui avait réagi la semaine dernière par rapport au sujet et la question des inégalités hommes-femmes, est-ce que, par rapport à cette pratique, les capacités, enfin, il y a une différence entre une femme qui commence, ou une fille qui commence le judo et un homme ? Alors, quand on commence le judo, il n'y a pas réellement de différence et c'est d'ailleurs pour ça que nos cours sont mixtes et, comme avec les petits, 6-7 ans, il n'y a pas encore trop de rapport de force, les jeunes filles peuvent pratiquer sans qu'il y ait de différence. Là où ça se complique, c'est quand les hommes grandissent, ils ont forcément plus de force physique et donc, ensuite, dans le combat, il y a une inégalité qui se crée et, mais ce n'est pas forcément un handicap parce que, au tout début, on leur apprend les règles, donc les garçons ne veulent jamais travailler avec les filles et les filles ne veulent pas travailler avec les garçons. Donc, l'idée, c'est de mélanger et puis, on s'aperçoit qu'il y a des filles qui prennent les garçons et puis, qui les malmènent parce qu'effectivement, elles sont plus une fille au même âge est plus attentive, elle écoute beaucoup plus, elle est plus dans la concentration qu'un garçon et donc, cet apprentissage technique, elle devance ses garçons et à partir de là, quelquefois, quand on fait des petites rencontres internes ou une fille rencontre un garçon, la fille gagne. Alors, ça ne plaît pas forcément, je n'ai pas besoin de vous dire que quelquefois, ça a posé certains problèmes chez certains garçons mais bon, peu importe, c'est comme ça. Puis ensuite, l'âge aidant, on est obligé forcément de les séparer, de les mettre dans des catégories féminines, catégories de poids particulières et au sein d'un même cours, les garçons doivent s'adapter aux filles parce que dans les combats, lorsqu'on finit un cours de judo, on fait des combats, ce qu'on appelle nous les randoris, on doit être capable de s'adapter à la personne qui est en face de vous, que ce soit une féminine ou une personne âgée qui est un peu moins alerte, le jeune doit être capable de compenser, de s'adapter, de faire en sorte qu'on prenne du plaisir des deux côtés. Et nos filles, nos filles, au niveau du club d'herblé, on est gâté parce qu'on a pas mal de jeunes filles et surtout dans des âges, on va dire 15, 16, 17 ans, 18 ans, des âges qui sont quand même s'étendus parce que les études font que quelquefois, on ne peut pas continuer la pratique, elles arrivent pour des niveaux scolaires très bons. Souvent, on a tendance à dire que le judoka, c'est un bœuf qui n'a pas grand-chose dans la tête. C'est une erreur. Il y a beaucoup de jeunes ingénieurs, masculins ou féminins, des filles qui ont des diplômes vraiment intéressants et qui pratiquent le judo, des médecins, peu importe, et qui ont été attirés par cette pratique justement parce que il faut peut-être avoir un petit peu d'intelligence aussi pour comprendre certaines choses. Et donc, non, non, nos jeunes filles ont leur place, mais bon, le ratio, on va dire 20, 25%, il a toujours été comme ça, alors pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais oui, c'est un constat. Est-ce que dans les sports de combat, c'est selon vous une nécessité de faire ces catégories hommes-femmes, de faire cette séparation ? Oui, on ne peut pas, c'est impossible d'uniformiser. Ce n'est pas possible d'uniformiser parce que, comme je vous le disais, c'est quand même un sport physique et comme tout sport physique, malheureusement, l'homme a toujours le pas, aura toujours le pas. Là où la femme se sort du lot, c'est dans sa souplesse, dans sa vitesse d'exécution des fois, mais si on prend deux judokas de même poids, le garçon aura forcément un avantage bien souvent. C'est pour ça que rassembler ou faire un combat un jour entre deux grands champions de la même catégorie, ce n'est pas très crédible parce que, comme tous les sports, de toute façon, ça devient de plus en plus physique. Donc, le physique, malheureusement, les femmes ne sont pas équipées comme les hommes. il y aura toujours ce décalage. mais quand on parle de judo masculin ou judo féminin, moi, j'aime bien dire aussi que les filles peuvent faire un autre judo. C'est-à-dire que le garçon, il va aller dans le physique, il va avoir des actions qui sont spectaculaires et d'arrachement, alors que la femme, elle peut travailler en subtilité, en finesse, ce qui correspond au côté féminin. à la création du judo, il n'y avait pas le sport féminin et quand il y a eu le sport féminin, il y avait des nations comme le Japon qui interdisaient des techniques particulières qui étaient autorisées aux hommes mais pas aux femmes par rapport à toute une histoire, toute une philosophie. Mais maintenant, nos filles, c'est comme dans tous les sports. Si une femme fait la même chose qu'un homme, pour moi, ça n'a pas d'intérêt et je pense qu'au contraire, il y a une féminité, il y a une souplesse, il y a des choses qui sont fabuleuses quand on regarde certaines compétitions féminines et c'est ce vers quoi il faut aller. La femme, elle ne doit pas copier un homme pour faire le même judo, ça n'a pas de sens et en plus, dans le judo, on doit s'identifier, on doit apprendre de nos professeurs mais aussi construire son propre bagage technique et donc le fait, il faut s'inspirer de tout le monde et une femme doit s'inspirer des femmes même s'il y en a certaines qui regardent des hommes mais non, la valeur féminine elle est unique. nous avons un auditeur qui souhaite poser deux questions c'est Fred Fred, bonjour. Oui, bonjour Morgane, bonjour tout le monde, bonjour monsieur, très intéressant depuis le début, moi j'ai deux questions puis je raccroche et je continue de vous écouter depuis chez moi, alors la première question c'est dans la continuation de ce que vous étiez en train d'expliquer, la différence homme-femme, bien sûr dans le sport, quel qu'il soit, mais dans les sports de combat il me semble plus particulièrement comment vous abordez dans le futur d'avoir des combattants qui sont anciennement des femmes qui ont chargé de sexe ou des combattantes qui sont devenues des hommes ou des hommes devenus femmes, enfin bon voilà et puis deuxième question dans vos cours est-ce que le hara rentre en ligne de compte est-ce que vous l'enseignez est-ce que vous le développez le don tien le hara je crois oui oui le hara en japonais voilà je vous écoute je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites ce que vous expliquez et c'est vrai ce calme avec lequel vous expliquez tout ça c'est un plaisir de vous écouter voilà je raccroche merci au revoir Morgane au revoir Fred merci merci beaucoup alors pour répondre à la première question moi je pense qu'on va faire deux filières la filière club c'est-à-dire l'enseignement du judo dans un club on y accepte tout le monde alors après il y a des règles on a quelques fois des soucis avec des gens qui viennent avec des kimonos de couleur puisque depuis peu dans les compétitions de judo on a intégré des compétitions avec des kimonos bleus et des kimonos blancs donc moi j'ai des élèves qui ayant acheté ça viennent à l'entraînement avec moi je ne suis pas je ne suis pas partisan de ce genre de choses parce que je considère que le judo c'est un sport où on est tous habillés pareil qu'on soit PDG ou qu'on soit balayeur et de fait on se retrouve tous sur la même sur le même pied d'égalité ce qui est assez rare dans la vie et donc que quelqu'un qui est changé de sexe ou quelqu'un qui est peu importe moi je ne rentre pas dans ces considérations il vient pratiquer le judo et c'est très bien après ça c'est ma philosophie personnelle je ne sais pas si elle est entendue comme ça au niveau au niveau français j'ai envie de dire que oui parce que parce que c'est universel le judo c'est quelque chose on se rend compte dans notre club mais souvent je dis à mes élèves quand vous partez en vacances ou quand vous partez à l'étranger vous emmenez votre kimono dans votre sac vous êtes capable d'aller faire du judo dans n'importe quelle salle dans le monde et vous y rencontrerez des judokas alors oui certes la barrière de la langue va peut-être vous poser des problèmes au début mais sur un tatami on fait tous la même chose et ce côté universel doit rassembler tout le monde les femmes les hommes les petits les grands ceux qui ont différents ça peut être des changements physiques peu importe on s'en fiche c'est pas ça doit pas rentrer en considération ce genre de choses et s'agissant de votre deuxième question sur le hara le hara en fait oui nous on l'apprend c'est pas c'est pas une discipline en tant que telle mais le hara chez nous en judo c'est la défense avec le ventre c'est à dire que quand un adversaire vous attaque une technique on tend pas les bras en sortant les fesses on défend avec son ventre c'est à dire qu'on sort le ventre on descend sur son point d'appui pour descendre son centre de gravité et on neutralise l'attaque juste avec le ventre et en fait c'est ce qu'on apprend aux petits à leur apprendre à rester droits et de fait bah oui le hara on leur fait faire des abdos de temps en temps ils grognent un peu parce que ça leur plaît pas et puis voilà on reste droit on défend et puis c'est c'est plus élégant voilà c'était la c'est le petit aparté concernant le hara merci Fred pour tes questions et merci à notre invité Alain Vio pour les réponses nous sommes avec Alain Vio professeur de judo sur radio ici et maintenant on a vu que voilà ce n'était pas forcément le judo uniquement un sport de combat c'est tout un art toute une discipline et voilà vous pouvez en profiter aussi pour participer exprimer vos témoignages personnels avec nous poser vos questions je vous rappelle le numéro du standard c'est le 08 92 23 95 20 et nous continuons avec à présent Denise bonjour Denise oui bonjour je crois que c'est sur le judo aujourd'hui oui oui tu as suivi l'émission depuis le début oui je viens de le prendre en route mais j'ai commencé le judo oui alors moi j'en ai fait un amateur quand j'étais très jeune et je voulais poser une question à votre invité c'est à dire que je me suis trouvé il y a des années de ça face à quelqu'un qui pesait de poids plus que moi donc au début on peut être impressionné par ça et on m'avait appris que c'était en fait une histoire d'énergie c'est à dire et je me suis retrouvée à mettre au tapis quelqu'un qui pesait de poids plus de poids que moi parce que la répartition d'énergie n'était pas la même c'est à dire qu'à ce moment là d'instinct j'utilisais l'énergie de la personne en face pas pour la neutraliser mais l'utilisait d'une manière différente je ne sais pas si ça parle ou si ça dit quelque chose mais ça c'était un amateur tout à fait oui oui je comprends bien ce que vous voulez dire en fait c'est vrai que à l'origine le judo il a été créé parce que le petit faisait tomber le grand c'était ça un peu l'idée générale et évidemment si vous tombez avec une personne qui est plus lourde que vous si vous savez vous y prendre savez descendre sur son centre de gravité si vous savez vous servir de sa force parce qu'il va vous pousser et plutôt que de le bloquer vous l'aider à aller dans cette direction oui il est évident que vous pouvez terrasser c'est à dire là-dedans mais c'était instinctif il y avait une part intuitive d'anticipation c'est comme si je savais à l'avance comment il allait faire oui ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas et ça c'est intéressant aussi c'est intéressant parce que ça permet de sentir les choses tout à l'heure on parlait justement de pratiquer sans regarder en ayant un voile sur les yeux mais là vous pouvez fermer les yeux vous déplacer en combat avec quelqu'un et le projeter sans effort aucun parce qu'il vous a poussé ou il a tiré et ça a un côté intéressant parce que c'est pas un sport uniquement de brut là où on cherche à s'arracher on peut le faire mais voilà c'est non effectivement vous avez raison c'est ça que je voulais dire c'est comme si enfin je sais pas comment l'exprimer parce que moi c'était tout à fait un amateur c'était pas un profil mais quoi que ce soit c'est comme si vous arrivez c'est à dire vous faites se basculer sur le centre de gravité vous voyez ce que je veux dire oui bien sûr et là il ne peut plus rien contre la personne même si elle fait deux fois deux fois puisque vous elle ne peut pas grand chose non non exactement et vous avez arrêté depuis longtemps oui parce que j'ai un certain âge maintenant mais j'en faisais comment dire pour moi le but de faire ça un art martial c'était un art tout à fait pacifique c'est à dire sans violence pour moi c'était ça c'est à dire comment dire sans violence mais quelque chose qui vous permet de vous rééquilibrer vous vous voyez je voyais ça comme ça moi bien sûr bien sûr bien sûr mais ça existe ça existe encore alors bien sûr maintenant c'est de plus en plus compliqué parce qu'on tourne tout vers la compétition vers des choses comme ça voilà vers la compétition et tout ça et moi ce qui m'intéressait en amateur c'est me connaître mieux moi-même mais pas pour vaincre quelqu'un vous voyez oui bien sûr bien sûr puis quelque part ça vous rassure aussi parce que quand vous vivez cette expérience vous après dans la vie vous avez quand même un climat confiance parce que si on si on venait à vous agresser ou quoi vous êtes en mesure de pouvoir vous défendre de me défendre mais c'était uniquement pour ça mais le truc sans violence ni rien voilà c'est à dire c'est un rééquilibrage d'énergie par rapport à vous et quand vous déstabilisez le centre de gravité sur lequel quelqu'un vous agresse à partir de ce moment là vous savez que vous allez le neutraliser le tout sans blessure et sans violence voilà voilà et sans effort c'est sûr voilà je voulais simplement vous transmettre ça mais tout à fait un amateur moi j'étais pas professionnelle du tout donc bah c'est gentil en tout cas et bien merci Denise pour ton témoignage au revoir au revoir je rappelle le numéro pour participer à notre émission cet après-midi sur Radio Ici et Maintenant c'est le 08 92 23 95 20 à tout de suite alors on poursuit l'émission sur Radio Ici et Maintenant avec notre invité du jour Alain Viau professeur de judo vous aussi vous pouvez intervenir témoigner poser vos questions alors juste pendant cette petite pause musicale on parlait du fait que le judo ça peut quand même parler à pas mal de personnes puisque voilà moi aussi personnellement alors je n'ai pas fait du judo non mais j'ai connu des amis qui en avaient pratiqué en étant plus jeune et on peut constater que cette pratique même avec cet âge assez jeune durant l'enfance a quand même eu un impact dans leur vie au quotidien aujourd'hui aussi qu'est-ce qui fait que finalement au bout d'un moment certaines personnes c'est dommage en plus arrêtent et ne continuent pas forcément ce sport de combat mais en fait il y a plusieurs il y a plusieurs raisons la première c'est que l'activité ne convient pas donc les enfants ont cette chance maintenant de pouvoir au gré des années essayer différents sports on passe souvent par le judo parce que quelquefois ou les médecins ou les enseignants conseillent cette voie justement pour canaliser les enfants un petit peu turbulents ou ceux qui sont vraiment un peu frêles mais sinon on s'inscrit au judo on ne sait pas de quoi on parle donc on regarde on essaye alors on va dire que la durée de vie d'un pratiquant c'est 3 ans pour la plupart et puis ensuite il passe à autre chose alors quand il passe à autre chose c'est très bien parce que voilà il se construit autrement mais quelquefois il passe à rien du tout et c'est un peu dommage cela dit après ces transitions là il y a ceux qui arrêtent comme je vous le disais par rapport aux études donc on va dire que ça peut commencer à la 6ème déjà on a déjà des parents qui nous disent que ça sera plus possible de continuer à pratiquer parce que voilà il y a les devoirs et puis comme je vous le disais ce qui est compliqué en France c'est qu'on enseigne le judo soit le mercredi soit le samedi soit les soirs et quand on le fait le soir c'est à partir de 18h jusqu'à 20h voire plus tard et donc les enfants il faut qu'ils fassent leurs devoirs il faut qu'ils aillent à l'école le lendemain donc tout ça je peux comprendre que des parents soient réticents et donc ben voilà on arrête après 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 mis à part ça j'ai envie de vous dire que les enfants que j'ai eu étant jeunes qui n'ont pas arrêté au bout de 3 ans je les ai encore à 18 ans à 20 ans après bon ils déménagent ou ils vont ils vont travailler donc ça devient plus compliqué mais non non on garde on garde longtemps les adhérents dans la pratique parce qu'on leur propose pas mal de choses aussi on n'est pas on essaie de développer le caractère associatif donc il n'y a pas que le judo il y a des animations il y a des activités diverses donc ils rentrent dans une dans un on va dire dans une petite famille où ils se sentent bien quelquefois parce que ça aussi c'est important c'est important que chacun trouve sa place dans un schéma et j'aime bien sur certains cours moi j'ai des jeunes alors on appelle la catégorie minime c'est des enfants qui ont 12-13 ans une fois par semaine je les convie aux cours adultes donc des enfants de 12-13 ans se retrouvent avec des gens qui en ont 40-50 voire plus et j'aime bien voir les réactions qu'ils ont au bout d'un certain temps les échanges qu'ils peuvent avoir parce que bon l'âge l'âge ça impressionne des fois et puis ils deviennent copains ils deviennent copains avec des 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 judokas qui pourraient être leur père ou leur grand-père des fois et ça c'est amusant quoi c'est amusant de voir comment ils réagissent ils se tutoient c'est hyper sympa ça voilà un autre accès une autre possibilité de notre sport et des choses vraiment amusantes quoi qui peuvent se proposer et oui vous parliez d'égalité tout à l'heure donc même au niveau des âges avec ces dernières explications on voit que c'est le cas lorsqu'on est en tenue de judoka alors juste avant l'intervention des auditeurs on était en train de parler aussi donc de donc de la catégorisation des femmes et hommes pour cette pratique est-ce que pour rejoindre un petit peu aussi l'actualité de ces enfin de la dernière semaine est-ce que tout au long de votre parcours et de votre pratique vous avez rencontré parfois certaines choses certaines difficultés justement par rapport au combat entre les hommes et les femmes alors comme on disait quand on est jeune bon on peut mixer on peut faire des combats mixtes des entraînements mixtes tout se passe très bien après ça se complique bien avec l'âge de la puberté 14-15 ans c'est un sport de combat vous mettez des garçons avec des filles il faut être très clair sur l'idée de la pratique il y en a qui comprennent très bien il se peut ça arrive que certains certains débordent débordent les règles on est strict à ce niveau là que ça soit ça d'ailleurs ou autre chose il y a une rigueur on a une rigueur et à partir de là tout le monde se tient à cette rigueur après j'ai envie de dire les éléments perturbateurs ne doivent pas perturber et dans un cours de toute façon alors tout dépend des niveaux mais dans un cours de judo on explique aux enfants que lorsqu'on arrive sur un tatami on se met en mode judo donc on n'a pas de téléphone portable on n'a pas de bijoux on n'a pas d'autre chose qu'un kimono on a un minimum d'hygiène de vie donc on sait être propre on sait respecter les autres à partir de là on doit se plier à ce système là ça c'est les règles principales alors des fois c'est compliqué mais si on en revient au problème il peut y avoir des problèmes d'attouchement ou de choses comme ça ça ne dure pas bien longtemps parce que l'élément perturbateur est vite éjecté vous savez c'est un groupe qui travaille ensemble et dans un groupe quand on est à l'écoute du groupe on s'aperçoit vite fait des problèmes qu'il peut y avoir des gens qui se mettent sur le bord parce qu'il y a des soucis moi des fois j'ai eu des soucis avec des parents avec leur fils ça n'allait pas bien mais le papa sur un cours de judo il n'est pas papa de son fils il est pratiquant il n'est pas et donc il doit se comporter comme un pratiquant certains ne comprenaient pas ça non plus donc il faut expliquer gentiment leur dire pourquoi tu viens est-ce que tu viens y faire tu oublies ton fils là c'est un judoka tu vas faire avec lui ou tu ne fais pas ce n'est pas une obligation non plus et puis nos jeunes filles il faut qu'elles nous remontent les infos en général moi j'essaie de bien établir de liens faciles je ne veux pas être le professeur qui prend des distances l'icône sur son trône ce n'est pas mon truc donc j'aime bien être à l'aise leur parler gentiment alors ce n'est pas pour ça qu'on se tape sur l'épaule là aussi on essaie de leur faire comprendre qu'il y a le respect il y a des distances et puis on échange on se dit ce qu'on a à se dire quand il faut le faire mais voilà quoi ça en reste là alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débordements des débordements il y en aura toujours moi j'ai des amis professeurs qui ont divorcé qui se sont mis avec des jeunes filles plus jeunes ben oui personne n'est parfait non plus je ne suis pas en train de dire que la société elle est facile à régler il y a des tentations de toutes parts mais quand on dirige un cours il doit être il doit permettre d'apprendre ce pour quoi on vient et c'est tout et quand on fait ça en général on est tranquille alors nous poursuivons l'émission on va faire une pause musicale pour reprendre encore vos appels sur radio ici et maintenant je vous rappelle le numéro pour participer c'est le 08 92 23 95 20 à tout de suite alors nous continuons nombreuses à pratiquer judo au départ mais il y a de grands professeurs de judo féminins qui enseignent et quand elles enseignent elles enseignent aux hommes comme aux femmes c'est pas sectaire bien au contraire elles ont les mêmes compétences je vous dis même mieux que certains hommes donc c'est quelque chose qui existe dans le judo et qui est très répandu au niveau de la fédération française de judo il y a énormément de femmes d'anciennes championnes de très haut niveau qui occupent des postes très importants tant à la fédération tant au niveau des équipes nationales non non là je pense qu'en termes de parité on n'est pas loin du compte alors moi la parité c'est un truc qui me chagrine un peu pour moi il ne devrait pas y avoir de parité au sens parité c'est à dire que on raisonne en termes de compétences donc si un jour dans un groupe il y a 75% de femmes qui sont qui sont meilleures que les hommes il ne faut pas avoir peur de les positionner sur cette tâche là et donc en l'occurrence je vous dirais qu'en judo il y a de nombreuses filles vraiment vraiment performantes non non oui alors on a un auditeur qui souhaite participer Alain c'est Ferhat bonjour Ferhat oui bonjour Morgane j'espère qu'on m'entend bien oui oui tu es à l'antenne d'accord bonjour monsieur le professeur bonjour je voulais faire une précision d'abord je fais du taekwondo un an j'ai constaté que les femmes étaient aussi bonnes voire meilleures que les hommes notamment en termes de souplesse ça rend humble voilà quand on a des préjugés sur le qualité physique hommes et femmes voilà ma question c'est comment le judo voit la self-defense comment elle s'organise autour de la self-defense pour se défendre contre des couteaux des armes blanches ou des armes à feu ce que j'ai pratiqué un peu Krav Maga je vous avoue que ça n'a pas été très très utile sauf pour traver un peu les réflexes voilà donc je voulais savoir est-ce que le judo a une part de self-defense qui est efficace contre les attaques de rue en fait voilà alors juste avant l'émission on a parlé du sujet défense en fait effectivement au niveau du judo on propose à la fois de la self-defense et à la fois du jiu-jitsu alors jiu-jitsu self-defense on emprunte on emprunte les coups de pied les coups de poing du karaté les torsions de l'aïkido et puis les projections du judo donc c'est un mélange de tout de tout ça qui fait que on transforme ça en self-defense mais comme dans toute discipline si on ne travaille pas si on si on passe pas des années de pratique ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait la première des choses les problèmes de self-defense pour des gens qui se font agresser dans la rue parce qu'ils ne sont pas habitués à se battre ils n'ont aucune maîtrise et de fait quand ils se retrouvent confrontés à ça ils sont bloqués alors que pour nous pratiquants on est habitué à combattre on est habitué régulièrement à faire ça sur le tapis donc on est moins surpris si quelqu'un nous attrape alors je ne vais pas vous dire qu'on a la recette miracle on peut se faire maltraiter nous aussi mais on aura tout de suite le bon réflexe par rapport à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le fait de l'action alors après les armes j'ai envie de vous dire si on vous menace avec un pistolet il ne faut pas faire le malin quand même c'est comme les couteaux il faut avoir quand même une certaine pratique une pratique même très assidue parce que ça ne s'improvise pas vous risquez votre vie mais si ici au niveau du judo il y a les branches il y a la branche judo comme on disait précédemment au niveau des enfants et puis les plus vieux mais ensuite la fédération a mis en place d'autres activités pour essayer d'agrandir le panel de licenciés et donc le jujitsu en fait partie alors il y a des duos c'est des démonstrations de self-défense mais il y a aussi de la pratique régulière pour permettre aux gens encore une fois de profiter du judo pas seulement pour la compétition mais aussi pour d'autres choses alors la self-défense je vous dis vous vous entraînez pendant 4-5 ans vous êtes capable de vous défendre si maintenant vous faites un mois dans l'année c'est pas suffisant ça vous n'aurez pas eu le temps d'assimiler parce qu'en fait on n'est pas des on n'est pas on n'est pas des je pourrais dire des magiciens on vous apprend pas le secret qui permet de terrasser tout le monde ce sont des techniques et comme toute technique comme un coup droit de tennis ou n'importe quel autre geste il faut répéter répéter et puis ensuite se retrouver confronté dans certaines situations alors il y a certains clubs qui font ça très bien qui ne mettent pas de kimono qui s'habillent comme si vous étiez dans la rue et puis qui créent des situations propres au combat vous vous faites agresser vous faites piquer votre sac à main votre téléphone et ben voilà on fait ci on fait ça et on le répète alors nous on a un terme en judo ça s'appelle uchikomi c'est répétition c'est comme les gammes en musique vous répétez vous répétez et puis le jour où vous vous faites agresser vous l'avez intégré ce geste et donc vous déstabilisez votre adversaire bon il prend peur la plupart du temps parce qu'il se dit oula celui là faut pas que j'y touche et puis du fait vous vous sentez beaucoup plus rassuré à l'avenir ça vous donne une arme pour le vivre mieux quoi vous êtes moins déstabilisé parce que une agression une agression physique c'est très perturbant ça peut perturber les gens très gravement voilà merci Ferhat pour ta question et merci d'avoir introduit cette thématique de self défense en effet voilà il est temps peut-être d'en parler également donc en ce qui concerne le enfin ce sujet juste avant de l'approfondir et de le développer je voulais savoir justement est-ce que Alain vous avez déjà eu dans votre vie besoin à faire recours à vos capacités en tant que professeur de judo est-ce que vous vous êtes déjà fait agresser ou et eu besoin d'utiliser les techniques de judo pour vous défendre alors moi personnellement non ça ne m'est jamais arrivé mais j'ai envie de dire que il est arrivé qu'il y ait des conflits on sentait venir le conflit donc la règle principale c'est de calmer tout le monde et encore une fois comme on disait quand vous êtes calme tranquille vous vous apaisez les gens et puis et puis finalement tout se passe bien après la situation de combat je la nie pas ça peut arriver on peut se retrouver dans un dans un schéma bon bah après advienne que pourra mais le fait est c'est que le mieux c'est d'éviter pour plein de raisons parce que parce que si si on doit faire des projections de judo à des gens qui ne savent pas chuter ça peut être très dangereux donc rien que pour ça on s'expose à des problèmes après judiciaire etc donc le mieux c'est en règle générale de calmer les gens de de les poser et puis progressivement et bien on fait comprendre les choses et puis on n'a pas à en venir aux mains même si des fois bah j'avoue que ça peut arriver ça dépend des gens on vit dans une société qui est sur les nerfs à tout bout de champ donc ça peut partir vite mais il ne faut pas chercher non il ne faut pas attiser le feu quoi en fait finalement par rapport au judo en fait ce serait un sport et un combat à faire en salle et la philosophie du judo serait justement d'essayer de trouver une solution calmement plutôt que dans la vie au quotidien avoir à mettre en oeuvre ses capacités c'est ça c'est exactement ça en fait quand vous faites du judo souvent on vous demande ah bah alors tu peux mettre combien de partenaires dehors tu peux tu peux battre combien de personnes moi j'ai beaucoup d'enfants qui me disent ça alors je leur dis bon on va remettre les choses en place on ne fait pas ça pour ça en fait et le le créateur du judo il en a fait un système éducatif il est allé prendre toutes les techniques qui existaient au Japon pour en faire un système qui n'était pas dangereux puisqu'à l'époque des samouraïs il y avait beaucoup de gestes qui étaient dangereux et qui risquaient de tuer les gens lui il n'a pas voulu de ça il a voulu d'un système éducatif c'est à dire qu'un sport où on projetait les gens où on travaillait au sol où on dominait certaines situations pour aboutir à un résultat qui n'est pas une victoire parce que je suis plus fort c'est pas ça l'idée du judo mais je pense que sans avoir développé les autres arts martiaux c'est la même chose on pratique pas le karaté pour mettre des coups de poing dans le nez des gens c'est pas du tout ça il y a des maîtrises on cherche des maîtrises de personnel des contrôles qui permettent ensuite d'avancer personnellement ou par le biais de groupe mais pas pour terrasser tout le monde on est pas à l'époque du catch où on se mettait dans la rue et puis on rencontrait c'est moi le plus fort c'est pas du tout l'esprit du judo ça alors on peut rencontrer des gens qui vendent cette idée là mais non c'est pas ça c'est pas ça du tout alors puisqu'on parlait également des femmes y a-t-il des femmes aussi qui commencent le judo afin d'avoir des techniques d'autodéfense puisque voilà on en parlait également la semaine dernière des violences de rue etc à l'encontre des femmes et certains parlaient de l'importance de pouvoir se défendre dans ce genre de situation est-ce que ce que vous nous avez expliqué précédemment par rapport au judo est valable également pour certaines femmes qui justement cherchent quand même un sport de combat pour se défendre face aux agressions alors oui on a eu on a eu des femmes qui venaient venues me voir pour s'inscrire et alors on leur explique que l'idée c'est de persévérer après c'est compliqué c'est compliqué de venir s'entraîner régulièrement parce que souvent ces jeunes femmes elles ont une vie privée elles ont des enfants donc moi j'admire les parents qui nous amènent les enfants bien des fois ils ont leur vie personnelle leur vie privée il faut emmener il faut ramener il faut aussi certaines le feraient bien je pense mais elles n'ont pas de loisir il faudrait intégrer cette formation là au sein d'une entreprise vous voyez entre midi et deux ça se fait il y a en France des clubs enfin des professeurs qui interviennent dans les entreprises pour le monde féminin mais pas seulement on est en train de dire que la femme est une faible femme mais non il y a des femmes qui sont plus costauds que des hommes physiquement ou mentalement mais leur apprendre les gestes élémentaires leur apprendre à chuter leur apprendre vous voyez toutes ces petites choses ça ne mange pas de pain on les apprend on se rassure on se sent plus mieux dans sa peau et puis voilà quoi mais pour moi voilà c'est le temps qui manque c'est l'organisation l'organisation du sport tout ça c'est des vastes questions mais c'est compliqué c'est compliqué d'intégrer cette pratique et pourtant Dieu sait qu'elle serait importante oui alors c'était avant de commencer l'émission qu'on en parlait ensemble sur le temps qui manque et vous expliquiez que même par rapport aux enfants ça aurait été intéressant au niveau des horaires et du temps de pouvoir intégrer cette pratique au cours de la journée pour et même de façon quotidienne tous les jours oui il y a des il y a des pays qui le font nous on a toujours idée de le faire mais on ne le fait pas bon ça c'est notre histoire mais je pense qu'à l'heure actuelle on parle beaucoup du travail de la retraite de toutes ces choses là mais revoir réfléchir sur le travail comment on travaille est-ce qu'on travaille toute la journée est-ce qu'on ne s'aménage pas des périodes dans la journée où on peut vivre ses passions ça peut être de la musique mais ça peut être aussi une pratique sportive ça peut être plein de choses et à l'école à l'école pareil parce que c'est vrai que bon faire faire du judo à 18 ou 19h le soir c'est pas c'est pas la meilleure des choses quand même on pourrait faire ça autrement et il y a des dans les différentes disciplines mais en judo ça je le sais il y a beaucoup de professeurs qui aimeraient ce genre de choses parce que un professeur de judo rares sont ceux qui sont professionnels en général ils ont un autre travail qui leur permet de vivre parce qu'on ne vit pas d'un enseignement de judo et ça permettrait peut-être de d'avoir des professions à part entière de faire de le professeur vit sa passion à temps complet et ça c'est un rêve et oui comme vous le dites malheureusement en ce qui concerne bon sans vouloir généraliser mais les priorités du moment c'est de travailler pour pouvoir gagner de l'argent et sa vie justement ça fait que on n'a pas forcément suffisamment de temps pour soi pour faire les activités qui nous passionnent prendre soin de son corps en pratiquant une activité physique au quotidien car on est pris avec le temps et notamment le travail et bien on va faire une petite pause musicale vous pouvez réagir sur radio ici et maintenant Alain via notre invité professeur de judo et avec nous encore pour quelques minutes donc c'est maintenant qu'il faut en profiter pour vos questions vos témoignages et réactions puisque voilà là vous avez d'ailleurs tout à l'heure un cours et donc voilà vous allez vous rendre au cours pour tout à l'heure et avec ces problèmes de transport donc il ne faudra pas que vous arriviez en retard on en parlait tout à l'heure donc je vous rappelle le numéro du standard c'est le 08 92 23 95 20 vous pouvez participer pour poser votre question pour partager vos témoignages personnels aussi par rapport au judo si vous avez déjà pratiqué d'autres sports de combat et puis pour cette dernière partie de l'émission on a suite à la question de l'auditeur de tout à l'heure Fred pu introduire la thématique et la proposition que je vous ai faite au début de l'émission celle de parler de la défense donc je le précisais c'était la défense pas le quartier des affaires situé dans la métropole de Paris mais la défense que nous utilisons pour notre survie voilà si je peux le dire comme ça dans les différents domaines donc là on a parlé de techniques de combat permettant de faire face également aux agressions physiques mais pas seulement voilà on a quand même appris pas mal de choses grâce à notre invité par rapport aux arts martiaux et notamment le judo cet après-midi sur radio ici et maintenant donc je vous laisse maintenant la parole à tout de suite donc au 08 92 23 95 soin à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Dans notre cours, dans un cours particulier, on s'aperçoit que, ah bah tiens il manque un tel, c'est dommage. Et petit à petit, voilà, on met en place un système où les gens ont un rôle important. Et donc dans l'association, et bien si on n'a pas notre président, si on n'a pas notre secrétaire ou notre trésorier, qui fait le travail, personne, vous voyez ? Et de plus en plus, on fait appel lors de, dans une saison de judo, en fin d'année, on fait une assemblée générale afin de débattre des problèmes qu'il y a eu, de ce qui s'est passé, des résultats, etc. Et on explique aux gens que s'il y a des gens qui veulent rentrer dans notre groupe, ils sont les bienvenus, ça sera pour faire ci ou pour faire ça, et ben on ne trouve plus personne. On ne trouve personne pour quelles raisons ? C'est pas que les gens non plus, ils ne veulent pas faire, certains peut-être, mais c'est souvent, c'est l'impossibilité. Dans des plannings, il y a des parents qui ont des plannings, mais c'est hallucinant, quoi. On se demande comment ils font pour arriver à passer les capes, tellement c'est contraignant. Donc, si vous leur demandez en plus de venir un samedi matin ou un dimanche pour donner un coup de main, pour faire des crêpes, ou pour faire, si vous voyez un peu la complexité, quoi. Oui. Et pourquoi est-ce que, enfin, c'est obligé que ce soit des structures associatives pour les clubs, les différents clubs ? Ben, c'est tout ce qu'on connaît, nous. C'est notre système, parce qu'après, s'il faut, on peut faire des choses peut-être plus évoluées, mais à ce moment-là, il faut être en mesure de pouvoir payer. Et bien souvent, le fonctionnement d'un club de judo, c'est les cotisations qui sont perçues en début de saison. Une fois qu'on a extrait la licence de la fédération, il reste un certain magot, entre guillemets, qui est distribué aux professeurs. Alors, s'ils sont salariés, ça coûte d'autant plus cher que par rapport aux charges, etc. S'ils ne le sont pas, ils sont travailleurs indépendants, ou ils ont le caractère d'auto-entrepreneurs. Mais une fois que c'est fait, ça, il n'y a plus rien. Alors là, les mairies nous prêtent gentiment les salles et nous donnent une subvention annuelle. Heureusement, parce que sinon, si vous voulez faire des déplacements, ça arrive souvent. Les petits clubs, ils vont faire des déplacements à travers la France pour faire des tournois. Ah, ça coûte, il faut d'argent et on n'a pas autre chose. On ne peut pas mettre des cotisations à 1000 euros. Ce n'est pas possible, vous voyez. Et puis, l'idée, c'est quand même que tout le monde accède à la pratique. Donc, là-dessus, on essaie de calculer au plus juste. Mais malgré ça, là encore, c'est un système archaïque. C'est un système 1901, vous vous rendez compte ? Oui. Personne, à un moment donné, s'est posé ces questions-là. S'est dit, on fait quoi, là ? On fait quoi du sport ? Comment on fait ? Alors, il y a des aides depuis le Covid. Heureusement, il y a des aides qui sont fournies soit par les mairies, il y a l'État ou pour chez nous, l'Île-de-France, qui a fait un gros boulot là-dessus, qui a vraiment aidé les clubs à rebondir dans des situations comme ça. Mais non, sinon, c'est hyper compliqué. Là, je vous parlais de l'espace, le moment Covid, mais ça a été une catastrophe pour des profs. Parce qu'il y a des profs qui n'ont pas été payés et les salles étaient fermées. Et ils faisaient que ça. Vous voyez ? Donc, ils se sont aiguillés sur d'autres professions et ils ont laissé tomber l'enseignement. Voilà. Et on ne voit rien, point. Donc, on ne voit pas de... Alors, un système magique, je ne sais pas s'il existe, mais quelque chose de plus sérieux et de plus borné, de plus cadré, ça serait pas mal. Même si on a toujours besoin de bénévoles, mais il ne faut pas baser tout sur le bénévolat. Ce n'est pas suffisant, ça. Oui, comme on en a parlé tout à l'heure, avec les coûts de la vie, les gens travaillent de plus en plus. Pour le bénévolat, c'est vrai qu'il faut du temps et c'est encore quelque chose qui est assez compliqué à avoir en ce moment. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Non, non, c'est... Rien n'est parfait. Donc, il faut à chaque fois avancer. Et suivant le bord du côté... Du côté, souvent, on voit avec les municipalités, on réclame souvent des aides, des choses, et eux, ils ont leurs contraintes personnelles. Tout n'est pas simple. Mais bon, le caractère association est unique. Et ça, je vous le dis, ça fait plus de 100 ans que ça dure. Et oui, c'est vrai. On a vu ça avec la loi 1901. Alors, la radio ici et maintenant aussi, c'est une structure associative. Donc, on connaît, bien sûr, toutes les difficultés, et notamment les difficultés financières. Alors, petit à petit, je pense que... Voilà, on va... Vous allez devoir partir, non ? Puisque vous avez un cours qui commence, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier que vous souhaitiez ajouter, Alain ? Non, non, je trouve que j'ai été assez bavard. Je ne suis pas un bavard, moi, d'ordinaire. Mais j'ai apprécié, en tout cas, que vous m'acceptiez dans vos locaux et puis que je puisse parler de ce sport qui me tient à cœur. Après, si les gens ont apprécié, tant mieux. Pourquoi pas ? Moi, ça me fait plaisir. L'idée, c'est d'avancer à chaque fois. Ce n'est pas de rester à pleurnicher. Et donc, évoquer notre ressenti, ce qu'on pourrait éventuellement faire, comment on peut le faire. À partir de là, si ça peut diffuser, donner envie à d'autres de mettre un pied sur un tatami. Sachez, en tout cas, que dans le judo, en tout cas, c'est sûr, ça, vous allez dans n'importe quelle salle en France, voire à l'étranger, vous pouvez y pratiquer le judo. Les professeurs sont compétents, ils ont tous les niveaux qu'il faut. Vous aurez des hommes, des femmes, vous aurez tout. Et c'est un super sport, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Oui, c'était vraiment très enrichissant et intéressant, cet échange avec vous, Alain Viau. On a appris beaucoup de choses et on a entendu cette passion que vous avez pour cette profession. Et c'est quelque chose d'assez unique et de rare de voir quelqu'un exercer vraiment le métier pour lequel il est passionné. J'espère qu'on aura peut-être encore l'occasion de vous accueillir sur radio ici et maintenant. On a Marvel, notre petite Dalmatienne aussi, qui vous remercie pour votre présence. On va continuer l'émission pour les auditeurs et auditrices, avec dans quelques instants cette possibilité pour vous de réagir. Par contre, notre invité ne sera plus là, mais on va approfondir justement cette question et ce sujet de la défense, de la self-défense dans les différents domaines de la vie. Encore merci, Alain Viau, à bientôt. C'est moi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez, bien sûr, nous appeler au 08 92 23 95 20. On fait une petite pause musicale.